Bon, maintenant, revenons sur Call of Duty. C'est le moment de retravailler, Woken. Est-ce que tu peux nous parler et nous présenter cette stratégie du bait and switch ? On va avoir une image en plus pour pouvoir vraiment commenter et bien comprendre chez vous quelle est cette stratégie. Alors, le bait and switch, c'est tout simplement quand on est en duel, par exemple contre un adversaire, et que le duel n'est pas forcément évident, et qu'on a un coéquipier qui n'est pas très loin. On va tout simplement essayer de gagner beaucoup de temps, comme on a sur l'image, de gagner du temps et de se mettre à couvert, tout en le baitant, c'est-à-dire qu'on lui faisait croire que vous alliez le prendre en duel, en faisant des gauches-droites, gauches-droites, comme on peut voir sur l'écran, en attendant que votre coéquipier va être bien de vous aider. On va tirer l'attention sur nous-mêmes. Votre coéquipier aura un kill facile, pourra prendre un pick facile, comme on peut voir. Là, il ne sait pas, il est débordé. Il y a deux mecs sur qui il a tiré. Donc voilà, c'est tout simplement ça le bait and switch. C'est imparable. C'est imparable, à part que si tu le fais directement en one-shot, c'est vraiment, si tu le fais bien, c'est imparable. Là, on peut voir, l'adversaire ne peut rien faire du tout. Du coup, BRK, Maxis, c'est vraiment une stratégie qui est beaucoup utilisée. Donc, si on a traduit tout simplement, bait, ça veut dire appâter, on va dire, et switch, ça veut dire alterner entre les deux teammates pour qu'au moment où il regarde le teammate A qui se cache, le teammate B sorte sa tête à ce moment-là, c'est ça ? Oui, exactement. On alterne l'attention de l'ennemi en faisant des petits droits de gauche, comme l'a dit Broken. Tout réside en fait dans la feinte. Il faut vraiment feinter l'adversaire, gagner un maximum de temps pour recevoir le soutien de son coéquipier. Celui-là, il est particulièrement impressionnant, ce bait and switch. Il est parfait, en fait. C'est parce que justement, la personne sort légèrement, donc tu peux croire, il tapate, il sort, et finalement, non. Il rentre et il attend tout simplement l'aide de son coéquipier qui est en train d'arriver par-dessus au niveau de la statue. Donc, c'est très bien fait, la part de ses joueurs, et c'est une bonne technique même à refaire chez vous. Ça apporte l'avantage du numérique, tu ne peux rien faire, et je peux dire que quand ça montre le fait, tu es très frustrant. C'est très frustrant. Et automatiquement, tu t'en prends à tes coéquipiers, mais vous étiez où et tout ? Alors qu'en vrai, c'est le mec qui a super bien joué, et du coup, il a peut-être dit directement le push. Soit on jouait un des deux, mais pas jouer les deux à la fois. C'est ce que tu as dit, c'est ce qu'il t'a dit, rentrer dans le cerveau de ton ennemi, et là, il est complètement rentré dans son cerveau, donc il ne pouvait rien faire. C'est ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il t'a dit.